Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on reste à Vincennes ce vendredi 24 novembre, jeudi, vendredi, samedi, ce sera Vincennes. Ça y est, on rentre dans le dur par dimanche, je crois que ce sera peut-être Auteuil, mais après ça va être quasiment du tous les jours Vincennes, parfois un peu de dovilé de chantilly. Mais en tout cas, on a ce vendredi une traditionnelle nocturne qui nous attend avec le Quintée Plus de prix Ostara qui se situe en troisième course de cette première réunion. Un Quintée au féminin, des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 135 000 euros au départ. On n'a pas énormément de partants, vous le voyez, 13 concurrentes seulement qui ont répondu présents. Parcours de vitesse à 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'Auto Start aux alentours, bien entendu, comme d'habitude, de 20h15. On va faire un petit tour sur les partantes. Ce n'est pas une course très évidente à déchiffrer dans le sens où il y a deux concurrentes qui, à mon avis, semblent au-dessus du lot et constituent de très bonnes bases. Derrière, il y a des rentrantes, des juments un petit peu dans un état de forme assez difficile à juger. Donc voilà, on va commencer par déjà les deux points d'appui. Le numéro 5, Iquite de la Vallée, deux courses dans les jambes, déféré des 4 pieds. On sait comment ça marche chez Mathieu Abrivar maintenant. Quand il vise une course, en général, il se trompe rarement. Et puis cette équité de la Vallée, non seulement, elle a déjà bien fait sur ce parcours, mais en plus, en trois tentatives, déférée des 4 pieds, elle est tout simplement invaincue. Donc c'est vrai qu'avant le coup, c'est difficile d'aller contre sa candidature. Et vu la qualité d'ensemble du lot, pour moi, c'est une toute première chance. En suite, deuxième point d'appui, le numéro 6, Irina Datou, qui est en grande forme actuellement. Regardez, elle vient de terminer deuxième de la course référence, le prix mort de Bretagne, en début de mois. C'était vraiment tout début de meeting, après quelques jours juste des festivités. Et non seulement sa forme est au beau fixe, d'ailleurs, elle l'avait prouvé début octobre en s'imposant. Mais en plus, elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle est déférée des 4 pieds, David Thomin. Là encore, son entraîneur est très confiant. Pour moi, c'est la rivale principale de Iquite de la Vallée. Ça va certainement se jouer entre les deux. Pour moi, c'est vrai qu'avant le coup, j'en vois aucune autre capable de leur tenir la dragée haute. Donc voilà, deux points d'appui pour moi, 5 et 6. Voilà, mes deux premiers choix. Derrière, c'est un peu plus difficile. J'ai retenu le 12, Ivan Djikadelou. Alors, Ivan Djikadelou vient de terminer 8e de la course référence. Regardez, derrière Irina Datou. Maintenant, ce n'était pas forcément son parcours de prédilection. Sa tentative était loin d'être mauvaise. Et c'est surtout une jument qui adore les parcours de vitesse. Et là, 2100 mètres, c'est en plein dans son sport. Elle est plaquée des antérieurs, des ferrets et des postérieurs. Voilà, elle s'élance en seconde ligne. Mais ça ne m'ennuie pas plus que ça parce qu'elles ne sont que très au départ. Et c'est vrai qu'avant le coup, son aptitude aux tracés réduits peut lui permettre de monter sur le podium. Elles sont plusieurs à pouvoir y prétendre. En tout cas, moi, j'ai retenu en 3e position ce numéro 12, Ivan Djikadelou. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu la stylo moine. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas montré grand-chose depuis son retour en piste. Je crois qu'elle n'a qu'une seule course dans les jambes. Une ou deux ? On va voir ça. Une, deux. Elle en a même trois. Trois courses dans les jambes depuis son retour en piste. Ça me plaît, trois courses dans les jambes. Elle ne devrait plus être très loin de son meilleur niveau. Et puis, elle est déférée des quatre pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis un moment. Elle a des titres à faire valoir. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle aussi, elle a pas mal d'arguments en sa faveur. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne sait pas où elle en est exactement. Parce que trois courses dans les jambes, elle n'a pas montré grand-chose. Mais sa dernière course n'était pas si mauvaise que ça au final. Et je pense que le fait d'être déférée des quatre pieds, c'est certainement un signe de confiance. Et moi, je pense qu'elle est capable de refaire surface. C'est pour ça que je la retiens aussi haut en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 8. Image d'Atalante qui ne sera que plaquée des antérieurs. Elle vient de faire une rentrée où elle a été disqualifiée. Bon, c'était une rentrée après quatre mois d'absence à peu près. J'aurais préféré l'avoir peut-être déférée des antérieurs plutôt que plaquée des antérieurs. Maintenant, c'est une jument qui a fait ses preuves sur ce parcours. Une 11-6, elle a un très bon chrono. Elle a même déjà fait l'arrivée sur ce parcours avec le numéro 9. Donc, le numéro 8, au final, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Elle a même fait l'arrivée en étant en deuxième ligne. Donc, c'est une jument qui, visiblement, adore ce parcours. Pardon, Guillaume Martin qui lui sera associé. Voilà, qui vient de faire une rentrée avec elle d'ailleurs. Non, j'aime bien. J'aime bien sa candidature. Je l'ai retenue en cinquième position. Pour moi, c'est une concurrente qui est capable de finir même sur le podium si elle est suffisamment prête. Mais dans le doute, j'ai préféré la retenir un peu plus loin. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13 images charentaise. Alors, c'est la moins riche au départ. Vous le voyez, même d'assez loin par rapport à certaines concurrentes. Il y a 30, voire même 40 000 euros d'écart avec la plus riche. Mais bon, c'est une jument qui a des moyens. Elle n'a qu'une course dans les jambes. Mais elle est déjà déférée des quatre pieds. Elle a déjà bien fait sur cette piste et même sur ce parcours. Attention, alors ce n'est certainement pas une première chance pour gagner, voire même peut-être sur le podium. Mais le fait de l'avoir pieds nus, le fait qu'elle ait déjà une course dans les jambes, je pense qu'elle est capable, elle aussi, de refaire surface assez vite. Et puis, on a vu les pensionnaires de Franck-Le Mans qui semblent se préparer assez vite. Et je pense que cette image charentaise est capable de réaliser une performance intéressante, mais plutôt pour une 4-5ème place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 7, Isolde Flower. Alors, je vous l'ai déjà conseillé dans des précédents quintets, c'est une jument qui a des titres à faire valoir. Alors, vous le voyez, ses performances, ça ne fait pas rêver. 0-6, 0-6, 7, 0-7, distancé 8-8, 6-8, 0. Honnêtement, ça ne donne pas envie. Maintenant, certaines de ses tentatives sont bien meilleures qu'il n'y paraît. Elle a même déjà été malheureuse sur ce parcours. Et puis, regardez, c'est elle qui a le meilleur chrono, une 11-3. Il n'y en a aucune qui est capable d'aller aussi vite qu'elle sur ce parcours. Donc, ça aussi, ça va prendre en considération. Il n'y a que les juments. Elle est dans sa catégorie. Pour moi, en théorie, elle doit pouvoir faire l'arrivée. Maintenant, elle, de nous le prouver en piste, j'ai besoin un peu d'être rassuré. C'est pour ça que je la retiens seulement septième. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 10. Il ne l'a voulu s'enu. C'est vrai que j'ai eu du mal à choisir un huitième cheval. Sa dernière sortie dans la course référence n'est pas si mauvaise. Auparavant, regardez, le 24 septembre, elle terminait sixième en battant Isla Mourerès, notamment. Encore une fois, on la retrouvera en gain un cinquième. Bon, elle est à peu près dans sa catégorie, mais sans avoir trop de marge, j'ai l'impression. Défaire des quatre pieds avec ce numéro 10. Bon, il faut voir ce que ça va donner. Elle va sans doute longer le rail. Si ça s'ouvre, elle n'est pourquoi pas capable de terminer cinquième. Mais avant le coup, je ne vois pas une meilleure chance que ça. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11, Ivana de Bertrange. Écoutez, pour les amateurs de sensations fortes, elle a quelques performances intéressantes à l'attelage. Également sur ce parcours. Alors, c'est vrai que ses dernières sorties étaient autre montée. La dernière était un peu décevante. Mais je me dis que pourquoi pas. Elle est déférée des quatre pieds. Ça peut être amusant. C'est vrai que le 2, Iris Deschamps fait sa rentrée. Le 3, prépare une course autre montée. Le 4, fait sa rentrée. Bon, derrière, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, pourquoi pas ce numéro 11 ? C'est pour ça que je la retiens en cas de non partant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, Nikita de Lavalée, que j'ai retenu devant le 6, Irina Datou. Le numéro 12, Ivanji Kadelou. Ensuite, la Silomone. Le 8, Images d'Atalante en cinquième position devant le numéro 13, Images Charentaise. En septième position, le numéro 7, Iseult Flower. Et enfin, en huitième position, le 10, In Love with Chenu. En cas de non partant, le 11, Ivana de Bertrange. En conseil de jeu, vous l'aurez compris, 5 et 6, pour moi, c'est les deux très bonnes bases. Et puis le 12, Ivanji Kadelou. L'aptitude au tracé réduit, je pense que c'est vraiment très important. Et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de monter sur le podium. Donc voilà, 5, 6 et 12 seront mes trois préférés dans cette compétition. Ce vendredi, on va faire un petit tour du côté du Grand National du Trou, remporté par Emeraude de Baie. Une très très belle course de la pensionnaire de Benjamin Agus, qui est déjà revenu en forme et qui s'annonce vraiment redoutable ce meeting d'hiver. Le 11, Gaspard de Brion. Il court très très bien, même s'il perd un peu de temps au départ. Il trace une belle fin de course pour prendre la deuxième place. Le moment au race du Goutier, qui s'est très bien défendu après avoir durci la course assez tôt. Le 5 est le lieu de K.O. qui court bien et qui remet les pendules à l'heure. Et puis le 4, Instrumentaliste, qui se comporte honorablement pour son entrée dans ce circuit. Donc voilà, 14, 11, 9, 5 et 4. Du côté de nos rubriques, Tours Sélection qui vous indique tirer, écarté, quinter quelques trios de part et d'autres et quelques coups de cœur également, comme vous le voyez. Vous pouvez tester nos rubriques, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à y cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs ordres de vidéos, plusieurs modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante et un accompagnement personnalisé. Je vous invite également à cliquer sur ce deuxième lien. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada